Qu'est-ce qu'un scan du foie ? Une analyse du foie est un test diagnostique utilisé pour examiner le foie pour la présence d'un trouble ou d'une maladie. Les analyses hépatiques peuvent détecter des tumeurs, des kystes ou des anomalies tissulaires pouvant mener au diagnostic d'une affection bénigne ou maligne. Les patients présentant une maladie hépatique existante peuvent être soumis à une analyse pour mesurer le succès des traitements établis. Les personnes présentant des symptômes préoccupants chez le médecin peuvent être soumises à une analyse du foie afin d'éliminer la présence d'une maladie, et les personnes prédisposées à une maladie du foie pour des raisons génétiques peuvent subir une analyse à titre préventif. Parmi les types de scanners du foie les plus courants, on retrouve le scanner, les ultrasons et le scanner à émission de positons, T. La tomodensitométrie, TDM, utilise des rayons X spécialisés pour produire des images en coupe transversale du corps. Au cours d'une tomodensitométrie, un colorant de contraste est généralement introduit dans le sang. Le colorant peut être utilisé pour mettre en évidence les structures internes étudiées. Ce type de scan est utilisé pour étudier les os, les glandes, les ganglions lymphatiques et les organes tels que le foie. En règle générale, il s'agit d'un test sûr et l'inconfort le plus important peut être ressenti immédiatement après l'injection du colorant de contraste. Le colorant peut produire des picotements ou une sensation de chaleur. Des ondes sonores à haute fréquence sont utilisées pour produire des images du corps lors d'une échographie. Une personne qui subit une échographie du foie par ultrason s'allongera généralement à plat sur une table pendant qu'un dispositif appelé transducteur est déplacé sur la région du foie. Il s'agit généralement d'une procédure courte et indolore, même si une pression peut être ressentie lorsque l'appareil est appuyé sur le corps. De nombreuses échographies ne nécessitent aucune préparation particulière, tandis que d'autres peuvent nécessiter un jeûne sans nourriture ni eau avant le test. Une tomographie par émission de positrons, T, peut capturer des images que beaucoup d'autres outils de diagnostic ne parviennent pas à obtenir. Les tomographies à émission de positrons sont spéciales en ce qu'elles peuvent fournir des images détaillées des nerfs, des artères et des tissus, ainsi que des organes, des os et des glandes. Une tomographie à émission de positrons hépatiques peut être utilisée pour informer le médecin de l'efficacité du traitement contre le foie malade. Il peut également révéler des dommages aux tissus hépatiques. Comme le test peut produire de telles images spécifiques, de très petites tumeurs bénignes du foie peuvent être découvertes et traitées avant qu'elles aient une chance de se transformer en tumeurs malignes. Le médecin recommandant le test informera généralement le patient si un type de préparation est nécessaire. Certains tests peuvent nécessiter un jeûne, alors que d'autres peuvent ne pas avoir de prérequis. Il sera important d'informer le médecin de certaines conditions de santé à l'avance. Les femmes enceintes, les personnes prenant des médicaments et les personnes ayant déjà eu des réactions allergiques au colorant de contraste devront informer leur médecin de ces conditions. En règle générale, il est judicieux de répondre correctement à toute question ou préoccupation avant de subir tout type de test médical.